Coopérer, ce n'est certainement pas essayer de changer les personnes pour qu'elles soient comme vous voudriez qu'elles soient, mais c'est même l'inverse de la coopération. En fait, coopérer, ça consiste à favoriser le fait que certains puissent adopter des rôles, les rôles manquants, et donc ouvrir ça, les prévenir par exemple qu'ils manquent tel rôle ou telle chose. Chaque rôle, même ceux qui peuvent sembler négatifs, ont leur utilité. Alors comment trouver le bon équilibre ? Dans le cadre des niveaux d'implication, on l'a vu dans le webinaire de la semaine dernière, donc sur comment développer votre groupe naturellement, mais vous l'avez aussi dans un des trucs d'animation, donc les observateurs qui ne font rien sont nos amis, auxquels je vous renvoie. Mais j'aimerais aujourd'hui vous présenter aussi des rôles actifs. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir comment avoir un groupe qui converge ni trop ni trop peu. Alors plutôt que de s'intéresser à la position de chaque personne dans le groupe, c'est une vision un peu statique des choses, on va essayer de voir plutôt est-ce que les idées qui émergent du groupe vont converger ou au contraire vont diverger. On peut aussi se poser la question après comment faire pour converger pour avoir plus de cohérence. On en parlera un petit peu, mais on en reparlera aussi de façon plus approfondie dans un prochain truc d'animation. On verra que par exemple en multipliant les échanges, on va avoir plus de convergence entre les personnes. Donc il y a des petites astuces comme ça qui vont nous permettre non pas de manipuler le groupe, mais au contraire de lui permettre de prendre sa vraie place et de pouvoir trouver son équilibre. Alors la seule chose c'est que si le groupe y converge trop et qu'on y arrive bien, eh bien on va avoir un groupe mouton, puisqu'en fait on va manquer un peu de diversité, tout le monde va faire la même chose. Donc finalement un groupe équilibré, ce n'est pas un groupe qui converge simplement, comme on le verra comment faire, mais aussi un groupe qui va diverger un peu, un petit peu, de manière à pouvoir offrir la richesse. Et puis je dirais qu'on est un groupe équilibré, et c'est même un groupe où il y a de la convergence, un petit peu de diversité, et un soupçon d'opposition pour éviter justement de se poser des fois les mauvaises questions, etc. et d'en revenir là-dedans. Finalement l'équilibre, un groupe équilibré, c'est un groupe qui a la forme d'une flamme. C'est tout simple. Mais alors finalement, eh bien si je veux favoriser la divergence, c'est assez facile. Il suffit de poser la question de, par exemple, qui a d'autres idées dans le groupe, qui peut proposer d'autres idées par rapport à toutes celles qui ont télise. Pour favoriser la convergence, on verra plusieurs astuces la prochaine fois. Et puis pour favoriser l'opposition, eh bien évidemment c'est un peu trop facile d'ailleurs des fois, puisque ça tout le monde sait le faire, mais par contre on en fait des fois un peu trop. Mais on va essayer de jouer avec, en augmentant, en favorisant la divergence, la convergence ou l'opposition pour faire différentes choses. Et avec ce simple schéma, on va voir qu'on peut se poser des questions extrêmement intéressantes. Alors, on retrouve la forme du groupe équilibré. On a déjà vu d'ailleurs le groupe mouton. Finalement c'est un groupe où il y aurait pratiquement un peu trop de divergences. Donc notre flamme serait un petit peu aplatie. Il n'y aura ni opposition, ni divergence. Mais finalement un groupe qui ressemblerait à ça, ça serait quoi pour vous ? Eh bien c'est l'exacte définition d'un groupe en crise. C'est-à-dire un groupe qui part dans tous les sens. Ce n'est pas forcément mauvais, puisque c'est à un moment donné où la groupe va peut-être trouver une nouvelle direction à prendre. Donc c'est plutôt bien. Mais à un moment donné, il va falloir pouvoir l'aider à ne pas rester tout le temps en crise parce que c'est quand même un petit peu pénible, un peu fatigant. Et donc on va essayer de favoriser la convergence pour retrouver l'équilibre. Donc finalement, quand on a une crise, et une crise, ça part dans tous les sens, eh bien on va favoriser la convergence. Mais plus intéressant encore, à votre avis, et là, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un groupe en conflit. C'est-à-dire qu'un conflit, c'est un peu une crise bipolaire. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui pensent ça, ceux qui pensent ça, et personne d'autre qui pense autre chose. Donc en gros, il y a les pour et les contre, point. C'est quelque chose qu'on connaît bien dans notre civilisation. Et alors, si je pousse à la convergence, eh bien on voit que l'opposition se renforce aussi. Ce n'est pas terrible. Si j'essaie de réduire l'opposition, je ne fais pas de la coopération déjà, et puis en plus, ça va renforcer aussi l'opposition. Donc c'est une très mauvaise idée d'essayer de pousser dans un sens ou de pousser dans l'autre. Par contre, imaginez que je favorise la divergence, et dans ce cas-là, je vais fabriquer une crise, et de cette crise, je vais pouvoir reconverger là-dedans. Donc finalement, le rôle et l'intérêt pour sortir d'un conflit, ce n'est pas de passer directement du conflit à une version équilibrée, ça on ne sait pas faire, mais par contre, augmenter la divergence, et puis, vous allez voir que petit à petit, ça devient une crise. Donc au lieu d'avoir deux positions, eh bien, de poser-vous la question, inciter d'autres personnes à trouver une troisième, une quatrième, une cinquième position, et à partir de cette crise, par contre, on saura favoriser petit à petit la convergence lorsque le groupe sera prêt à reconverger. Alors à vous de jouer, regardez dans votre groupe, est-ce que votre groupe est en conflit, en crise, est-ce qu'il est équilibré, est-ce qu'il est un petit peu trop mouton, est-ce qu'il part un peu dans tous les sens. Essayez de voir comment vous pouvez favoriser, sans imposer, mais favoriser pour que le groupe revienne vers son propre équilibre de convergence, de manière à ce qu'il puisse trouver sa propre place. Et puis comme d'habitude, commentez, abonnez-vous, avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, likez, et vous pouvez télécharger, comme d'habitude, le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et puis la semaine prochaine, on verra, pendant le prochain truc d'animation, comment aider le groupe à converger. On a vu d'équilibre, on a vu comment diverger, on n'a pas vu beaucoup comment faire de position, mais ça vous savez sûrement le faire, malheureusement, un peu trop. Mais on verra aussi comment aider le groupe à converger pour que vous ayez toutes les pièces en main pour pouvoir favoriser l'équilibre de votre groupe et que votre groupe trouve naturellement sa propre place plutôt que la vôtre, celle que vous voudriez imposer peut-être, ou celle que vous avez dans la tête, pour avoir de la véritable intelligence collective plutôt que l'intelligence du leader. Et rendez-vous la semaine prochaine, donc pour ce nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501